Qu'est-ce que tu t'es mort ? 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 Eh, aujourd'hui j'ai une histoire de fou malade à te raconter, sauf que, juste avant, une petite page de pub. La passion, comme dirait Chef Otaku. Allez, on se voit tout de suite, juste après ça. On va parler d'ExpressVPN qui sponsorise la vidéo. Merci ExpressVPN. Alors, avant toute chose, je vais t'expliquer, c'est quoi un VPN ? Alors, à chaque fois que tu te connectes à un réseau internet non crypté, t'envoies plein d'informations qui peuvent être récupérées par plusieurs entités sans que tu l'autorises. Et en gros, un VPN va créer un tunnel sécurisé entre ton appareil et internet. Et c'est utile à plusieurs niveaux, je vais t'expliquer. Par exemple, combien de fois le gouvernement ou les sites web, plus en général, ont récolté tes données sans te demander quoi que ce soit ? Eh ben ça, c'est fini avec ExpressVPN, parce que tes données seront cryptées et la localisation sera cachée. Ils pourront pas savoir où tu es. Pareil pour les hackers, c'est fini cette peur de se faire pirater quand tu te connectes à l'aéroport, à l'hôtel, dans un café, ou même à la maison. Parce que si un pirate est connecté au même réseau Wi-Fi non crypté que toi, il pourra pas voler tes informations avec ExpressVPN. Autre avantage, beaucoup de sites et d'applications sont bloqués selon le P où tu vas être. Avec ExpressVPN, c'est fini ça. On peut rediriger ta connexion vers un serveur dans un pays de notre choix. Et ça veut dire que tu pourras même regarder chez toi certains animés inaccessibles sur le Netflix français, mais accessibles sur le Netflix japonais par exemple. Enfin, le truc super cool, c'est qu'avec eux, utiliser leur service, c'est super facile. Regarde comment c'est facile, ça y est, c'est fini. Et grâce à ton tonton que tu préfères le plus au monde, et bah tu vas avoir droit à 3 mois gratuits, là juste en cliquant sur le petit lien que tu retrouveras en description. Et ça fait plaisir, merci encore ExpressVPN, et nous on est parti pour notre petite histoire. Le petit Takahiro Yoshimatsu ne s'arrête pas. Dès qu'il en a l'occasion, il se met à dessiner des mangas non-stop ce gosse. Et quand il ne dessinait pas de mangas, il se réunissait avec tous ses amis pour faire des animés. Toi, à son âge, tu faisais ça ? Lui, il tapait des dessins animés avec ses pentes, mon gars. Alors toi aussi, tu dois te demander, mais comment il faisait ça le gosse ? Bah écoute, il faisait plusieurs images qu'il faisait passer devant un caméscope. Et par ce procédé, ça donnait un genre de dessin animé, tu vois. Bon, j'avoue, dit comme ça, ça paraît un peu éclaté, mais il fallait quand même avoir l'idée. Bref, Takahiro, il a du talent, il le sait, le Bougatelpo, où il a une certitude absolue, c'est qu'il fera de sa passion son métier. J'aime dessiner depuis que je suis tout petit, je voulais donc faire un travail en rapport avec ma passion. En partant vers cette voie, j'avais le choix entre travailler dans l'animation ou devenir mangaka. J'hésitais beaucoup, mon choix fut décisif lorsque j'ai intégré le club d'animation de mon école. Et là-bas, j'ai pu commencer à trouver un intérêt dans la création d'animés. Takahiro a kiffé ce taf d'animation dans son club de son école, et il découvrait que mélanger passion et talent, c'était ce qu'il voulait faire de sa vie. Et ça tombe bien, car à ce moment, beaucoup de studios japonais étaient en demande de talent comme lui. Takahiro vient de terminer ses études, et contrairement à toi, pas de galère pour trouver un taf. Le gars, il a l'embarras du choix, mais il va néanmoins pas choisir son studio au hasard. Motivé comme jamais, il va prendre quelques-unes de ses plus belles planches, et il va aller au culot directement dans une convention pour présenter son taf à Toyo Ashida, une pointure de l'animation qui taffe à Studio Live. Un studio qui l'affectionne particulièrement en raison des profils atypiques qui s'y trouvent. Alors Ashida est étonné, mais il prend le temps de regarder le boulot de ce jeune prodige, et quand il va voir le taf de notre petit Takahiro, je peux te dire qu'il va kiffer le mec. Et il va tellement kiffer qu'il va lui demander d'intégrer son studio, le Studio Live. Oh là 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 ! Là-bas, il va avoir la chance de travailler sur différents postes et différents projets. En bref, il va travailler sur toutes les étapes de création d'un animé, et il va apprendre à toutes les maîtriser. Le chara-designer va adapter ou créer un dessin pour montrer la base d'un personnage. Ensuite, l'animateur clé va mettre en animation les personnages, et va leur amener certaines améliorations. Tandis que le rôle du directeur de l'animation va être de s'occuper d'homogénéiser tout ça, pour amener le rendu final du personnage vers l'orientation souhaitée. Le directeur de l'animation ira même jusqu'à modifier certains dessins. Mais lui, ce qu'il va le plus préférer dans ce processus de création, c'est le poste le plus difficile, celui de chara-designer. C'est chaud, parce qu'entre le croquis et le rendu final, il y a beaucoup de problématiques à résoudre pour satisfaire l'entièreté de la direction. Mais Takahiro, il aime ça les défis. Il aime ça, même s'il avoue avoir pris le sum plus d'une fois. Et je peux le comprendre, parce que des fois, Miskine, il tapait des heures et des heures à partir d'un croquis tout simple pour le transformer en une version finale qui lui semblait épique. Et tout ça pour qu'au final, sa direction lui dise qu'il préférait le croquis. Bande de chiens ingrats ! En vrai, c'est une chance d'avoir pu travailler sur autant de passe. C'est une chance parce que ça va lui permettre d'emmagasiner beaucoup d'expérience. D'autant plus qu'il va souvent devoir relever des challenges loin d'être facile. Mais tout ça, il ne le fera pas pour rien. Le manga Trigon pète les scores. La création de Yasuhiro Naito a le vent en poupe et ce vent va le mener à l'opportunité de pouvoir adapter son oeuvre au petit écran. Très bonne nouvelle pour ce monsieur, mais le plus important pour lui, c'est de faire les choses bien. Du coup, il faut des gens compétents pour pouvoir s'occuper de l'adaptation de son bébé. C'est ainsi qu'il va décider de mener une audition qu'il mènera lui-même en personne et il va challenger les candidats sur le poste de chara-designer. Et il va les challenger en les mettant au défi de lui proposer une version animée de son personnage principal, Vache d'un... Vache de... Vache... Bon bref, tu m'as compris, si tu connais Trigon, c'est lui dont je parle. Et il veut que ces gens-là dessinent son personnage de la manière la plus fidèle possible à son trait de crayon. Et évidemment, petit Columbo que tu veux, t'as compris. T'as compris que Takahiro faisait partie de ses candidats. Monsieur Naito a sélectionné mon dessin. J'ai ainsi voulu répondre à ses attentes lorsque j'ai travaillé sur la série. Il y a eu un retour positif réciproque. C'est ce qui m'a confirmé que j'avais quelque chose à faire sur ce projet. De plus, avoir été choisi par Monsieur Naito m'a permis de devenir ami avec lui. A chaque fois que nous allions boire un verre ensemble, j'avais l'impression d'être entré dans la famille Trigon. Si Takahiro ressent autant de fierté à dire qu'il faisait partie de la famille Trigon, c'est parce que cette série va littéralement lui faire décoller sa carrière et sa notoriété dans le milieu. Le mec a percé. Takahiro enchaîne les adaptations. Et... Et ça va le saouler. Ouais, je sais, c'est étonnant. Il va commencer à se lasser de tout ça, en fait. Takahiro a le blues. Il avait intégré ce monde de l'animation par pure passion, mais la magie n'opérait plus. Les projets ne l'intéressaient plus. Aïe, aïe, aïe. Et un jour, pour changer les idées, il a décidé d'allumer la télé et il est tombé sur ça. Et en voyant l'animé, il y a une étincelle qui a jaillit. C'est exactement ce genre de série qu'il kiffe et c'est sur ce genre d'animation qu'il aimerait bosser. Ce qui me plaît le plus dedans, c'est que c'est un manga avec énormément de rebondissements. On ne cesse d'être surpris en continu. Et l'incroyable se produisit quelques temps plus tard. On allait lui proposer de travailler sur une nouvelle adaptation de Hunter x Hunter. Non, mais c'est quoi cette chance improbable ? Alors oui, c'est assez improbable, mais il y a une raison à ça. En fait, la Shueisha, il voulait donner une deuxième jeunesse à l'adaptation animée de Hunter x Hunter. Et surtout, il voulait quelque chose de... beaucoup plus proche du travail de Togashi, l'auteur du manga. La première série a été produite et conçue par une toute autre équipe. Et lors de la conception de la deuxième série, il n'y a eu aucune volonté de s'en inspirer. Et pour les aider à coller le plus possible au style de Togashi, quoi de mieux que de bosser en étroite collaboration avec lui directement, avec Togashi, et tout lui faire superviser ? Et bah franchement, il n'y a rien de mieux que ça. Sauf que ce sont les éditeurs de Togashi qui ont fait ce taf. T'as vraiment cru que j'allais dire que Togashi avait travaillé sur l'animé ? Non mais en vrai, c'est dommage que Togashi n'a pas pu collaborer avec eux. Parce qu'adapter son style, en vrai, c'est une vraie galère. Non mais c'est vrai, sérieux. Attends, au début, ils ont eu l'idée de génie de travailler sur une adaptation destinée au créneau horaire du dimanche matin. Le créneau des petits japonais. Et bravo les mecs, hein ? Le gros problème de ça, c'est qu'en plus de devoir s'adapter à un style de dessin en perpétuelle évolution de Togashi, il fallait aussi s'adapter au ton du récit qui, au fur et à mesure, devenait de plus en plus hardcore. Et la vérité, il y a des choses que tu ne peux pas trop montrer aux petits japonais. Moi, j'ai dit ça. J'ai dit rien. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Proposer un animé qui serait un peu plus édulcorique par rapport au manga ? C'est pas trop le but, sachant que l'idée de base était de refaire le taf pour proposer quelque chose de plus fidèle à l'oeuvre de Togashi. Du coup, faire le contraire, ça serait un peu contre-productif, tu vois ? Alors, finalement, le producteur va vouloir aller au bout de l'adaptation fidèle et il va négocier un nouveau créneau horaire beaucoup plus tardif cette fois qui correspondra à un public adulte. Nous avons ainsi pu adapter le ton et les images le plus fidèlement possible au manga. Et l'adaptation va, comme tu le sais, être une pure réussite et un pur succès. Tout le monde va kiffer. Et grâce à cet animé Hunter x Hunter, la licence va recevoir un coup de boost, mais phénoménal. Tellement phénoménal qu'il va y avoir plein de nouveaux fans. Et qui dit de nouveaux fans, bah dit beaucoup d'argent, faut le dire. C'est pas péjoratif, c'est super cool même. Et surtout, ça nous a permis à ce que notre ami Takahiro soit heureux, soit accompli. Parce que rappelle-toi de ce que j'ai dit au début de cette vidéo, le but initial de Takahiro, c'était de mélanger passion avec son talent. Et le gars, des dizaines d'années plus tard, il est accompli, il se sent bien. Et je vous souhaite à tous de vous sentir bien comme Takahiro. Ça fait un peu monde de bisounours comment j'ai conclu cette vidéo, mais je le pense sincèrement. Alors, je voulais savoir en commentaire, j'ai plusieurs questions à te poser en fait. Est-ce que tu préfères la série Hunter x Hunter d'aujourd'hui ou l'ancienne ? Mon autre question, c'est de savoir si tu penses que la nouvelle adaptation est si bien adaptée au manga original. Voilà, j'ai des questions, je les pose argumentes. Vas-y, fais-toi plaisir. Nous, on se voit tout de suite maintenant parce qu'il y a plein d'autres vidéos dans le catalogue et je sais que tu ne les as pas toutes vues, j'ai plein d'histoires à te raconter. Donc voilà, amigo, à tout de suite, je t'attends pour une autre histoire. Sous-titrage ST' 501